Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom dans ce nouvel épisode de Darkest Dungeon, le tonjon ténébreux chers amis. Alors la dernière fois nous avions pris cher, nous avions eu un mort, un tank, donc au sujet de tout ça, moi chers amis ce que je vous propose c'est que vous m'aidiez dans l'aventure, vous commentiez l'aventure de manière RP dans les commentaires. Et moi en échange de ça, suivant ce que je trouverai dedans, je vous nommerai dans le jeu, moi même. Attention, c'est pas à vous de me dire qui je dois nommer de quelle manière, c'est à vous de montrer que vous êtes dans le jeu entre guillemets. Et à partir de là je choisirai quelle classe, quel personnage vous serez. Donc voilà ce qu'il en sera. Nous avons 9220 pièces d'or, nous avons donc perdu malheureusement... Ce n'est pas dans le monde, ce sont ces lettres-là. Ce sont ces lettres-là, mémoire ancestrale. Les mœurs. Non, ce n'est pas là. Ou alors c'est dans mon carnet. Non, ça c'est le glossaire. Ça c'est le menu. Dans le monde, il y a un... Voilà, c'est ça. Donc on a perdu... Ah, il ne marque pas, c'est marrant. On a perdu Fearing Death, voilà. Ok, donc... Je prendrai bien Béniard. Mangeur compulsif. On va le prendre. Maintenant on va voir aussi si on a de quoi faire ici. Par exemple si je l'emmène... Hop, crac. Donc là on ne peut pas l'améliorer parce que j'ai décidé de ne pas le faire. Mangeur. Ah oui, je les ai achetés, exact. Je les ai achetés mais je ne les ai pas engagés. Ok. C'est pour ça que j'ai des personnages qui sont là, d'accord. Ok. On m'a préparé, on va y aller. On ne va pas s'embêter. C'est les tanières, les ruines, la crique. Alors nous on est principalement en manque de contrat. Donc j'irai bien à l'affûter justement. L'affûter, l'affûter. Donc l'affûter, court, détamine 100% des combats dans les pièces. Niveau apprenti, on gagnerait 4 contrats. 3000 pièces. Pire de dégâts, plus 10% de dégâts, moins 4 d'esquive cependant. Ok. Donc je prendrai, on a dit, celui-ci. Ensuite, je prendrai bien. Elle a le sort de soin. Elle a le sort de soin. Par contre après, niveau sort, on peut la mettre sur les deux derniers rangs. Sur un des deux derniers rangs. Donc je pense plutôt sur celui-ci. Chartres. Ça fait longtemps, tu me manques mon pote. Ok. Lui aussi, il aime bien être à cette position-là. Je ne les ai pas encore pris, ceux-là. Je n'ai pas d'autres mages, entre guillemets. On va prendre Chartres, ce n'est pas grave. Et donc ici, alors toi. En troisième place, tu as 6 à saigne. D'accord. Tu as percé, mais ça ne fait pas avancer de 1, si. Tant que tu n'as rien qui fait reculer, je ne veux pas te prendre. Écraser. Coup de gueule. Défenseur. D'accord, il n'a rien au niveau des dégâts, lui. On va prendre 3, 3, 3, 3, on va prendre toi, pardon. C'est toi qu'on va prendre, ça va être plus français, déjà. Provision, je pense qu'on est bon. J'espère que ça va aller. Voilà. Ici. Voilà. Ok. Donc normalement, avec 3 000 pièces d'or, plus ce qu'on va trouver dedans, on devrait pouvoir trouver suffisamment pour rembourser nos provisions. C'est parti. Hop. Attention au symbole de mort que l'artigrie fongique peut vous placer sur toi. Elle indique que leurs caméras zombies fongiques, ce qu'ils doivent tuer. D'accord. Bon à savoir. La futée, la futée. Ah oui, les fongiques, c'est les poisons. C'est là où on est mort la dernière fois. Non. Bon, bah c'est parti. Hop, on y va. Donc vous m'avez donné quelques conseils, chers amis. Je suis ravi de les avoir eus. On va laisser le chien arnifler la viande. Perturbé par la vue de la carcasse ? Ah, parce qu'il est zoophobie ? Oui, c'est vrai, il a peur des bestioles. Je suis trop con. Ah oui, des bandits. On les a surpris, en tout cas. 7-14. J'ai une potentialité de les tuer. C'est quoi, ça ? Hop, essayons de faire ça, plutôt. Malus, voilà, il y en a un qui l'a bouffé. Toi, tu vas saigner, du coup. Ah, il ne saigne pas, salaud. Toi, tu seras étourdi, par contre. Oh, il résiste, avec 100% de chance. Hop, là, tu ne vas pas résister. Ça y est. Eh ben non. Là, tu vas esquiver, voilà. Ben oui, il a un malus, ce pauvre. Taillé et émincé. Mais on n'est pas de la viande, on n'est pas des légumes. Mais non. Pourquoi tu attaques deux fois de suite, toi ? C'est nouveau. Hop, tiens, bouffa saignement. Ça prendra. Chance de toucher, chance de... Probabilité 125%. J'ai 100% de chance d'y arriver, normalement. Crac. Étourdi. C'est lui que j'aurais dû faire. Bon, bah, du coup, moi, je transe dans le lard. Hop, voilà. Eh ben non, étourdi. Toi, tu vas healer notre chien-chien. Nouveau tour. Lentement, doucement, c'est ainsi qu'il faut prendre une vie. Moi. Pense... Laisse tes plaies, tiens. Habit bien. Oh, c'est beau. Esquive. Oh, t'es nul. Résiste. Bon, c'est toujours ça. Résiste. Pouve que tu existes. Hop, tiens, bouffe. Tiens, reçoigne notre champion. Parce que c'est littéralement notre champion. Il est en première ligne. Ah non, il gagne encore un point de vie. Sur le total. Mais bon. Tiens, bouffe. Crac. Il a résisté ou il a esquivé ? Esquivé, j'imagine. Ok, si tu veux te la mettre comme ça, on va se la faire. Hop, voilà. Va bouffer. Oh, une pelle. Génial. C'est un bon... Un bon outil, un bon objet. Je ne prends que très rarement. Sauf que je suis persuadé de gagner beaucoup d'argent dans le donjon. Repérage. Nous aurons un ennemi au prochain campement. Enfin, dans la prochaine pièce. Nous allons tomber sur deux trésors, normalement. Et une bataille. Bah écoute, on y va. Nous sommes ici à 76. Bah écoutez, c'est l'heure de prendre une torche. Un coffre. J'utilise la clé. La clé fonctionne. Parfait. Pas énorme par contre. Un combat. Alors là, on ne va pas leur laisser beaucoup de chance à eux. A elles. C'est un saignement, merde. Elle, il faut en finir vite. Aïe. Ça fait mal. Ça fait drôlement mal. Tiens, bouffe. Oh, il résiste. Eh ben non. Trac. Bouffez. T'as pas un truc pour étourdir, toi, Scylla ? Résistez. Je m'en doute un petit peu, à vrai dire. Mais bon. Lèche tes plaies. Tu saignes. Je préfère garder des héros en vie que des héros... ...susceptibles de mourir, en fait. Et bon, même si c'est très mal parti pour lui. Pauvre lépreux. Ah, il me saoule. Tiens, bouffe. Ok. Soigne notre champion. L'arme qui reprend deux dans le nez derrière. Crac. Oh, qui mignon. Hop, un petit coup de soin. Il ne reste plus qu'un ennemi, donc du coup, on peut en profiter. Répulsion horrible. Ah non, esquive. Raté. Tiens, renseignement. Ça va faire du bien. Ok. Soin du stress. Ça peut être parfait. Hop, les... Oh, c'est à son tour. Incantation stressante. Oh, merde. On prend combien ? 23, la vache. Soigne-toi. Deux points de dégâts par tour. Il vous reste deux points de vie, donc c'est bon pour en profiter pour se soigner. Tout devient rude. Il ne faut pas exagérer non plus, mon pote. Hop, soin du stress. Et copa-copa avec le chien. Voilà, ça devrait être bientôt à elle. Oh. Hop. Petit coup de soin. Elle aussi. Hop. Soin du stress. Elle meurt au prochain tour, de toute façon, vous allez voir. Dès qu'elle va prendre son tour, elle va mourir. Hop, voilà. Oh, death. Unforseen. Unforgiving. Notez les manus du combat d'un héros. D'accord, ok. Pourquoi pas. Anti-venin, ça c'est bon. 68. Hop. Euh... Vous avez peur de quoi, vous, les mecs ? Mon joueur compulsif, pourquoi pas ? Ils ont un soin pour les cadavres, donc tu peux aller voir. Le corps ne contient rien de valeur, pas de chance. Ah, 3, 4 chiens. Oh la vache, il a peur des bêtes, lui. Ah, c'est con, ça. Qu'est-ce que ? Ok, pourquoi pas. Boum. Enseignement. Euh... Plus 15 dégâts contre les bêtes, donc ça pourrait être intéressant. 7, 11. Profitons-en. Hop. Crack. Trocœurs en âgés, j'espère qu'ils ne vont pas donner de maladies, mais je pense qu'ils en donnent. Saignement, d'accord, ok. Pourquoi pas. Pousser de rage. Là par contre, saignement. Fais chier. Pas bouff... Oh merde ! Fais pas chier, attaque vite. Esquive ! Saignement. Rage ! Qu'est-ce que... Bon, on verra ça tout à l'heure. Oh ! Là, je suis obligé de la soigner, elle, parce que bon, on va se prendre nos dégâts de saignement, ce qui n'est pas bon du tout. Je peux pas arrêter les coulements. Oh, c'est con. Hop, les... Bah voilà, tu vois quoi tu veux. Ils peuvent être battus. Rage. Moins 10% précisément, plus qu'un point de dégâts. On a du bol alors. Ok. La suite. Toile fantomatique. Les trésors sont cachés derrière la toile. Deux onyx, c'est génial. Par contre, on est dans le noir, là. La faim m'a mangé tout ça, là. Hop. C'est parti, on fait la suite. Ouh ! Là, y'a rien. Repérage. On aura un combat, on aura une curiosité. Eh bah écoutez, on y va. On aura donc un trésor. Ah, les chiens. Pousser de rage. Ah, il va être encore plus enragé. Non, c'est pas possible. Ok. Pousser de rage. Par contre, il faudrait que ça arrive à tout le monde. Hop, Swann le champion. Ça Swann un saignement, ça. Hop, on en profite. Hop, les. Oh, fais chier. Oh, ça fait mal. Hop, bouffe. Ah, il résiste au saignement, salaud. Pousser de rage. Ah non, il va donner la rage à tout le monde. Non, c'est bon. Oh, la vache. Ah bah là, je suis baisé. Ah, il se la bouffe. Bon, il faudra que je soigne avec la potion médicinale, là. Le truc médicinale. Elle est libère. Hop. Putain de clèbes. Merci. Hop, on va se soigner tous parce que là, normalement, au prochain tour, il meurt. Hop. Voilà. Ok. Ok. Il peut aussi ôter les malus de... Bah, pourquoi il ne veut pas? Ok, bizarre. 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 Hop, je saigne. Oui, bah oui, je me doute. Tiens, vas-y, re-regarde. Des trésors sont cachés derrière la toile, encore. Génial. De l'or et de la citrine. Bon, ce n'est pas épique, niveau quantité d'or, par contre. Je m'attendais à beaucoup mieux. Ah. J'ai une pelle. Hop. Hop. Voilà. Crac. Zéro combat. Repérage. Est-ce qu'on a un combat? Si on a un combat là-haut, on est obligé de prendre par là-haut. Ah, on a un trésor. Je vais chercher dans le trésor. Bataille dans la pièce avec trésor. Bah, de toute façon, tu es obligé. Il y avait une bataille. Alors, un piège. Désarmé, 90. Désarmé, 50. 70. Désarmé. D'accord. Merci à celui qui m'a donné le conseil. Le sac contient du butin. Un bandage, sert à stopper l'hémorragie. Intéressant. Les legs cachés. D'accord. Deux bustes et une jade. Une pierre de jade. Ok, la suite. Ah, non. Non, non. Ça, c'est catastrophique. Ah, la vache. Et ils insistent. Résistent. Ah, merde. Bon, bah, on va bourrer avec elle. Ah, putain. Elle fait le minimum. Hop. Oh, putain. Manqué. Il peut attaquer, de toute façon. Ça peut être bien. Hop. Tiens, vas-y, bourre. Bave. C'est dégueulasse. On n'est pas dans un hentai. Oh. Tiens. Ouf. Incantation stressante. Si on pouvait éviter ça aussi, ce serait pas mal. Répulsion horrible. Génial. Ils vont tous les repousser. Bon, bah, ça tombe bien qu'elle soit devant parce qu'elle va pouvoir taper dur. Hop. Oh, putain. Il esquive. Toi, par contre, il faut que tu recules. Si tu veux être efficace, il faut que tu recules, malheureusement. Hop. Si on peut les péter, c'est parfait. Comme ça, ils sont devant. Répulsion horrible, mais non. Résiste. Oh, putain. Tiens. Ça prendra. Hop. Avancée de 1. Petit coup de heal. Oh, putain. Je jongle avec la folie de mes personnages. C'est génial. Hop. Allez, vas-y, bouffe, Kenigu. Et toi, toi, toi. 28 en critique. Oh, la vache. La marée monte et la marée descend. Oui. T'es sûr. Ce contenu t'appartient. Hop. Bon, je m'attendais à mieux, mais bon. C'est comme ça. Ok. On y retourne. La faim. Bah, écoute, mangez, les mecs. Mangez, il n'y a pas de problème. Par contre, on commence à être dans le sombre. Alors. Ici, on va tomber face à un piège. Au passage. Reprends ta place. Quoi que. T'étais pas si mal en... En troisième. Au final, Blackjack, ça permet de juste d'étourdir. Mais là, elle a fait plus de dégâts. Du coup, hop. On va faire ça comme ça. Crack. Ok. Ah ou. Des ennemis. Tire de couverture. Fais chier, l'état qu'en premier. Bon. Oh. Il s'en bouffe du malus, lui. Hop, les bim. Ça fait mal. Hop. On va l'envoyer bouffer le mec au fond. Parce que lui est dangereux. Toi, tu vas faire un coup double. Voilà. Un petit peu de soin par là. Ce qui me semble nécessaire. Taille, il y a du percute. Taille, du percute. D'accord. Allez-y, c'est le pouce. Hop, on renvoie. Oh merde. Ça aurait été parfait. Parce que même si ça ne l'avait pas tué, ça aurait pu le proche à cause des saignements. Ça aurait pu le faire sur le long terme, vous voyez. Ah la vache, on va se bouffer avec l'ouverture. Voilà, qui fait bien mal. Hop. Crac, ça fait du bien. Par où ça passe. Est-ce que ça peut me marquer, ça, dans 25% protection. Voilà, ça c'est fait. J'aurais dû en profiter pour me soigner, mais je ne le sentais pas. N'empêche qu'il va falloir qu'on s'intéresse de plus en plus aux soins. Ça va devenir une nécessité. On gère un peu mieux nos combats. Oh la vache ! Oh, on n'a pas de bol. Oh non de dieu. Hop. Saigne. Putain, il résiste. Toi, soigne-toi. Ça va te faire beaucoup de bien. Soigne ta pote. Oh putain. Forcément. Etat vampire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Boum ! Respectez ma putain de l'autorité. Boum ! Saigne ! Putain, il ne saigne pas. Qu'est-ce que c'est que cet état vampirique, ma grande ? Oh la vache. Bon, bah soigne-toi. Hop, on finit avec lui parce que sinon, on va avoir des embrouilles. Là, si je peux faire un double coup pour péter le cadavre, ça serait parfait. Marc, la vache. Oh la vache. 13. Non. Agonie. Ça y est, il est. Elle est à l'infection. Elle va se bouffer des dégâts. Génial. Hop. Je ne sais plus quoi faire là. Oh là, ça s'est en fini. Parfait. Hop. Voilà. Donc, elle est survie. Pas longtemps. Mais elle survie. Oh la vache. Heureusement, elle a un sort pour se soigner elle-même. Et se soigner de tous ses malus, saignements et infections. Oh la vache, il esquive. Reçoigne-toi. Soigne-toi aussi. Critique 8, c'est parfait. Ça arrive au bon moment. Esquive. Dommage. J'ai pas de bol, j'ai pas de bol. Image de fuite. Encore nous qui prenons. Critique 2, forcément. Il semble logique. Et elle se rebouffe une infection. Génial. Tiens. Pas du bien. Tiens, bouffe. Voilà. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais bon. Pourquoi pas. Quête terminée. On continue. Hop. Quelqu'un a assez d'objets précieux là-dedans. Une torche. Une pierre de protection. De l'or et de la douche. Hum, hum, hum. On va jeter ça. On va récupérer la torche qu'on utilise. Et on récupère ça. Crac, il nous reste une pièce. On y va. Soyons fous, chers amis. Euh, merde. J'avais une infection. On va peut-être pu soigner mes personnages. Non ? Non, j'ai rien du tout. Ok, pourquoi pas. Ok. Voilà. La question tient des lacs cachés, pardon. Hop, parfait. Et nous y allons. Ça y est, la torche s'est éteinte. Et il n'y avait rien. Dommage. Bon, ma quête accomplie, chers amis. On va voir les résultats de cet entraînement. Parfait. Alors, on est dans un endroit où on était censé avoir le plus de ça. Mais on est quand même tombé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de blasons. Alors qu'on a eu très, très peu de contrats. C'est dommage. Alors, Bégnard. Paranormalomanie. Obsession pour le paranormal, d'accord. Chartres. Picassiette de la crique. Cool. Sackerville. Tueur d'humains. Mais t'es même pas un assassin. Par contre, t'es malade. T'es putain de malade. Vous êtes tous putain de malade. Ok. Alors, qu'avons-nous ici ? Craon. Craon qui est inébranlable, mais qui ne priera pas et ne se flagellera pas pour se déstresser. Ce qui me semble normal pour quelqu'un. Alors, par contre, il a une attaque. Alors, il n'a pas grand-chose. Il a plus de soins. C'est intéressant. Ce n'est pas un personnage habituel. Je vais le prendre pour la forme. Vos casernes sont pleines. Ah, merde. Liste pleine, effectivement. Bah, écoute. Tant mieux. Ouais. Alors, tant mieux, on va dire. Seulement, j'aurais bien aimé avoir un gars comme lui. Donc, on va en virer un. Pas Vivile, parce que Vivile, il est pas mal. Quoique, Vivile, il n'a pas non plus de place attitrée. Mais il est niveau 1. Donc, on va virer lui. Je ne sais pas comment on peut les virer. Il faut forcément le tuer. Ouais, je crois. Bon, bah, tant pis pour nous. Sauf si on peut augmenter la caserne. On passe à 15. Bon, on aura bien des morts la prochaine fois. De toute façon, il faudra faire des runs avec des morts, je pense. Alors, déjà, on va s'occuper de nos amis. Nos amis qui sont dans le caca. Hop. 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 Confirmez le traitement. Confirmez le traitement. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ? Suckerville, tiens. Va te flageller. Oh. Bref. Réduction du stress. Chartres. Toi, qui va aussi. Hop. Ça fait mal par où ça passe, mais c'est nécessaire. C'est un mal nécessaire, chers amis. Comme, malheureusement, tant d'autres. Ok. J'aimerais... Peut-être mieux équiper la grosse Bertha. Ouais, c'est sur les dégâts, hein. C'est pas intéressant, là-dessus. Je peux faire quelque chose au niveau du reste ? Non, du tout. Non. Au niveau de la guilde, Bertha. Est-ce que je peux améliorer un sort de soin ? Non. Ah, quoi que. Non. Du tout. Traitement des manies et des maladies. T'as quoi comme maladie ? Ouais, t'es malade. T'es vraiment malade. Soignons ça. J'aurais dû le faire au dernier tour. J'ai été stupide. De toute façon, on a encore des tanks. On a encore notre heal. On a encore un autre heal. Et on a encore des DPS. Donc, c'est bon. Bon, bon, bon. On a rien de nouveau qui s'est débloqué. Bon, bah, écoutez, c'est parfait tout ça. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. On va quand même aller voir juste avant. Plus 15 capacités de soin. Ça, ça peut être intéressant. Résistance à la maladie, moins 2 esquives. Donc, ce serait plus pour quelqu'un qui soit déjà... Ah, ça, ça peut être intéressant. Ça, ça peut être intéressant, par exemple, pour notre... Pour notre baignard. Baignard, d'ailleurs, que je vais renommer. Que je vais renommer. Et je reviens. Je vous le dis tout de suite comment je l'appelle. Hop. Voilà, re, chers amis. Alors, au passage, j'ai pu voir que... Justement, lui... Ici, on pouvait renvoyer le héros. Bah, écoutez, je le renvoie. Hop. On n'accepte ni le cheval boiteux, ni l'homme brisé. Et en échange, je vais prendre, sans doute... Il a le sort de soin. Il a un sort de vulnérabilité. Par contre, il a torche moins 5. Ça, ça m'intéresse beaucoup moins. Par contre, là, il a ça. Je vais le prendre. Crac. Crac. Voilà. Et on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Même si on a beaucoup de tanks, au final. On a beaucoup plus de tanks que ce qu'on peut imaginer. Alors. Baignard. Baignard, je vais donc t'appeler. Attention, parce que là, c'est un nom qui est compliqué. Alors. Je te mets une majuscule. Là, on ne peut pas. Hop. Excusez-moi, je pensais que ça avait tout effacé. Voilà. Encore une fois, un grand merci pour tes conseils. J'espère que tu répondras quand même à mes questions. Hum. Hop. Alors. Pour eux. Ouais, ça te va bien. Hop. Ça te va bien. Crac. Renommé le héros. Toi et tes idées à la con. Le pire, c'est que je l'ai eu. Au moment où je l'ai eu, l'idée, j'étais sur le point d'actualiser mes commentaires. Et je te vois le mettre. Donc, bah écoute. Voilà. Crac. Ça t'apprendra. Et je pense que je vais mettre ici. Je vais l'appeler. Puisque tu vas toi aussi commenter l'épisode. Hop. Même si c'était pour t'inquiéter de mon mal. Hop. D'une main, c'est chaud. Crac. Voilà. Corgie 902. Voilà. Bon, bah malheureux. Non, je vais enlever les chiffres. Je vais enlever les chiffres pour tout ce qui est... Tout ce qui est pseudo. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, voilà. On va se laisser là-dessus sur cette petite connerie qu'on fera, je pense, en fin de chaque épisode. Parce qu'il faut quand même prendre sur des personnages qui survivent, je pense, au combat. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, faites le lien dans la baille de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bunus de la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et vlum. Vlum. Je sais pas pourquoi. Et hop. Sous-titrage ST' 501